... Mesdames et messieurs, bonsoir à Sa Dépend, l'air à laquelle vous nous suivez sur PPSV. C'est bien votre humble serviteur. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous maman Clémence Kouamba. Elle va nous parler sur l'événement qu'il est en train d'organiser et qui s'assiera à la fin de ce mois. Bonjour Maman Clémence Kouamba. Bonjour, bonjour, PPSV. Voilà, j'aime bien vous appeler PPSV. C'est notre première fois, il y a un peu de la plateforme à PPSV. Quelles sont vos impressions pendant que vous étiez pour la première fois à la plateforme à PPSV? Vraiment, je dirais merci. Et merci, Mingu, de la plateforme à PPSV. J'ai dit que comme d'habitude, c'est Maman Clémence qui reçoit les gens. Et aujourd'hui, on me reçoit. Donc là, je vous dis déjà un grand merci. Et par rapport à ce studio, bon, ce studio est ça, le studio Pende Vanda. Donc voilà. Nous allons parler avec Maman Clémence Kouamba par rapport à l'événement qu'elle est en train d'organiser. Et Zali Sifad. Donc Maman Clémence, c'est quoi Sifad? Tu es là, Sifad, Sifad, tu es là, Sifad. Tu es là, c'est 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 là. Voilà, pour nous développer un goût plus, nous avons vraiment tout passé dans la présentation parce que je ne suis pas seule, la plateau. Bien que ma question n'est pas la targée par Maman Clémence. Mais est-ce que je m'invite à nous voir où vous vous êtes présentés? Bien sûr, Maman Clémence. Nous avons eu mon côté, vous êtes venu avec des mamans. Donc on va leur donner le message de se présenter. Comment vous appelez Maman et d'où venez-vous? Merci à vous. Moi, c'est Mme Capo, je viens de la France. Je suis la vice-présidente de l'ONG Réunion humanitaire. Je viens assister Maman Clémence pour la conférence des femmes africaines de la diaspora. Bienvenue à Dallas, Maman Capo. Donc Maman Capo est venue en France, donc bienvenue. Maman, comment vous appelez et d'où venez-vous? Je suis Mme Joséphine Moussoso. Je suis la présidente de l'ONG, la fondatrice de l'ONG Thali Takoum. Je viens de l'Autriche. Et je suis la secrétaire internationale de la CIFAD. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui venez de ce genre à nous, donc je suis en face de moi avec Maman Clémence. Et puis, elle n'est pas venue, celle, Aïna, de Maman. Donc Maman m'aura aussi France et puis Maman Autriche, m'aura aussi Moussika pour la CIFAD 2024. Maman Clémence, la zone est liée. Bon, voilà, Maman Clémence, la zone est liée. L'ONG Thali Takoum Moussika pour la CIFAD, la conférence internationale des femmes africaines de la diaspora. L'ONG Thali Takoum Maman Clémence. Voilà, l'ONG Thali Takoum Moussika pour la CIFAD, la zone est liée. Donc, on ne doit pas oublier l'origine de l'histoire, d'où l'on vient. Alors, ce qui s'est fait de nous créer, c'est parce que Maman Climace a compris que premièrement, il y a eu l'histoire de l'Ongo, dans le sens qu'il y a eu l'histoire de l'Ongo, tout investit dans l'Ongo. Et j'ai compris que le souci de l'Ongo, il y a eu l'histoire de l'Ongo, il y a eu l'histoire de l'Ongo, il y a eu l'histoire de l'Ongo. Donc, l'Ongo, je suis l'Ongo, il y a eu l'histoire de l'Ongo. Alors, j'ai suivi, j'ai eu l'histoire de l'Ongo, il y a eu l'histoire de l'Association qui aérien l'Ongo, la femme africaine, la femme africaine d'Ongo, ce qui est une action dans l'Ongo. Mais au niveau du diaspora, l'association de la femme africaine, de la diaspora, une Il y a beaucoup de choses pour réunir des femmes comme système panafricain, mais au niveau de la diaspora. Donc, voilà pourquoi l'idée est qu'il n'y a pas de réunir des femmes africaines partout. Il y a la force pour développer l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une vie. Il n'y a pas besoin d'avoir 9 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pays africain qui a traversé cette situation. Il n'y a pas besoin d'avoir un changement. Il n'y a pas besoin d'avoir un changement d'Afrique. Le développement d'Afrique, peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'un papa. Mais moi, je crois que nous, les femmes, toutes les femmes, nous sommes soudés ensemble. Tout le monde s'est développé dans l'Afrique. Voilà pourquoi l'idée est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des femmes africaines. Donc, c'est un pays sacré. Très belle initiative, Maman Clémence Kouamba. Merci. Très belle initiative, Maman Clémence, de partout dans le monde. Merci. Nous vous voyons dans des conférences, Maman Clémence. Vous vous souvenez? Quatrième édition. Oui. J'ai fait beaucoup de conférences au niveau de la RDC. En tout cas, au niveau de la RDC, il y a des femmes qui ont des invitations. Il y a des conférences. Mais au niveau des Etats-Unis, il y a une troisième édition. Troisième édition. Cefa d'Aproxy, trois ans. Trois ans. Oh, congratulations. Maintenant, comme j'étais en train de dire que nous vous voyons dans des conférences. Oui. On voudrait sortir un projet dans cette conférence, Maman. Oui. Le projet est quand vous réunissez toutes les mamans. Le projet est après avoir réuni toutes les mamans dans la diaspora. Le projet est quand vous avez réuni toutes les mamans. Maman Clémence Kouamba. Voilà. Je crois que l'introduction, Maman, vous expliquez bien la question de l'équipe. Dans ce cas, on s'est réuni non pas seulement dans la musique. La première fois, elle est à l'équipe de la femme, elle est à l'équipe de la femme, elle est à l'étudiant avec l'un fromage. Mais seulement elle est à l'équipe de la femme, elle a sauté. C'est-à-dire qu'on est là pour développer l'Afrique. Fait-ce en ce sens qu'il y a des femmes. On veut diminuer le taux des femmes chômères dans l'Afrique. On veut que les femmes soient capables pour être indépendantes financièrement. C'est-à-dire quoi? Quand on s'est réunis comme ça, on donne des idées. On a des thèmes chaque année qu'on essaie de développer. Et par rapport à ces thèmes-là, comment on peut aider nos femmes qui sont en Afrique? Parce qu'en Afrique, les gens ont vraiment beaucoup de difficultés pour ne pas s'épanouir financièrement, surtout les femmes. Alors, bien sûr, je ne sais pas comment on peut aider nos femmes qui sont en Afrique. Je ne sais pas comment on peut aider nos conférences. Comme Maman Sonia, elle a son nom NG aussi, qu'elle a présenté. C'est-à-dire quoi? Elle vient à Zana Baite, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Construire l'orphelinat, construire l'hôpital pour les femmes, construire, construire. Donc, chacun a ses projets par rapport à ce qu'on porte un plus dans le développement. Donc, quand on s'est réunis comme ça, nous avons partagé par l'idée et on voit comment on va faire maintenant pour tout le raffinancement aux années nécessaires pour aller développer l'Afrique. Quand vous parlez de développer l'Afrique, Maman Clémence, nous avons beaucoup de secteurs en Afrique. Le développement en Afrique est un secteur. Il y a un domaine qui a apporté le développement en Afrique. Maman Clémence. La question est très bien, parce qu'on peut développer l'Afrique dans le secteur rebellé, politique, par exemple. Nous avons aussi des femmes politiciennes dans notre association. Et tout le monde qui a développé, parce que la politique, c'est un domaine qui a apporté, mais il y a aussi des femmes qui peuvent se défendre. Il y a aussi des femmes qui peuvent se défendre. La politique. Nous avons aussi des développements à côté de la santé. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'Afrique. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été défendre. Et ça, il y a bien des... Parfois, il y a déjà piraté. Parfois, il y a des gens qui ont dit, si on a des chinois, si on a des boulots, ils sont tous malades. Et on a des vidéos tout le temps. Alors, dans le domaine de la santé, nous avons des femmes qui sont des médecins ici. On a un projet qui a un couple KTD. Je crois qu'il y a un couple KTD. Oui, parce que j'ai dit, il y a un couple KTD. Il y a un couple KTD. Il y a aussi des hommes qui ont développé RDC en côté de la santé. Nous avons des femmes comme ça. Par exemple, Sandra, la maman qui a été dans un groupe, qui a été dans un association, qui a été dans un hôpital de dialyse dans RDC. Et l'hôpital de dialyse, c'est parce qu'il y a un bon secret parce qu'il y a un travailleur américain. Donc, il y a un travail qui a été défendre. Il y a un homme qui a été défendre. Et il y a un homme qui a été défendre. Après, il y a un homme qui a été défendre. Parce qu'il y a un hôpital de dialyse, je crois qu'il y a un homme qui a été défendre. Mais là, nous, nous voulons amener aussi pour construire la bière et la diaspora. Donc, c'est un peu ça. Il y a un domaine de santé, il y a un domaine de politique, il y a un domaine de économie. Nous sommes là. Donc, je peux dire en bref, tous les hommes qui ont un développement RDC, ce n'est pas un domaine de tout. Donc, tous les hommes qui s'involent. Parce que nos femmes, là, qui sont dans notre association, nous sommes là, c'est un homme qui a été défendre. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut dire, Maman Clémence, c'est une femme riche. Tu es bien qu'en Amérique, organisée, elle ne venait pas comme telle. Trois ans, Maman Clémence, un successif, et pour arrêter de nous. Vous avez des sponsors, vous avez quelqu'un, quelque part, vous avez des sponsors en Amérique. Tu es bien qu'en Amérique, c'est une femme qui a été sponsorisé, mais tout le monde a un logo qui a été sponsorisé. C'est tout le monde, c'est une femme qui a été sponsorisé. Est-ce qu'elle est heureuse dans l'ombre, elle a été sponsorisé, Maman Clémence, ou comment ? Parce qu'elle a été dans la musique, elle a été dans la musique, elle a été dans la musique. Donc, elle a confiance, elle a été dans la famille, Maman Clémence. En tout cas, pour répondre à ça, je peux dire que Maman Clémence n'est pas riche. Maman Clémence, c'est de prix, comme toutes les femmes, aux Etats-Unis, toutes les femmes africaines, aux Etats-Unis, mais on essaie quand même de faire mieux. parce que tout ça, on s'intégrer quand même dans le système, on s'est débrouillé bien, je peux dire. Maintenant, par rapport à la sponsorisation, tout ça, Maman Clémence va sponsoriser ce qui est venu, parce que les mamans, les femmes ont compris la vision. Maman Clémence va comprendre la vision, c'est qu'il faut que nous devons faire sponsoriser l'association, l'ONG et l'autre. il ne faut pas que nous devons faire ce que nous devons faire. Si nous ne pouvons pas mener ces idées, malamoureux, qui sont en place à la sponsor, voilà, l'idée est en train de faire. Nous avons besoin de 1 million, si nous devons faire 1 million, nous devons faire ce que nous devons faire. On doit d'abord voir ce que vous avez déjà fait. C'est réellement ce que nous devons faire. C'est réellement ce que nous devons faire. Alors, sans qu'on organise la conférence, les achats qui sont tous les membres. nos mamans ici sont venus de très loin. Nous avons d'autres femmes aussi. Elles achètent leurs billets eux-mêmes. Elles payent l'autel. Ce n'est pas l'association où elles ont les parents. Mais je sais qu'on arrivera à un moment, nos oratrices comme ça, dès qu'elles arrivent. Nous avons l'association achète les billets pour eux. l'association paye l'autel pour eux. Mais pour le moment, c'est comme le début. Les billets nous ont la facilité. C'est-à-dire, nous avons contribué dans le début où nous avons le besoin de nous. Nous avons loger dans l'autel, le financement nous avons le personnel. Donc, ce n'est pas la association. Et en dehors de ça, ils ajoutent aussi la contribution pour la récite de l'événement. Donc, jusque-là, on a besoin de partenaires, si je peux dire. Les gens qui sont dans l'autel, ont besoin de partenaires. Donc, on a besoin de la vision après dix ans. Alors, nous, on doit investir déjà. Parce que, si les gens ont besoin de la vision 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 Donc, je pense que j'ai quand même répondu. Merci beaucoup, Maman Clémence. À la question de savoir qui est Maman Clémence pour la publique à PPSV. Maman Clémence, c'est une figure connue, mais, tu es bien qui est Maman Clémence. Expliquez le public à PPSV, le public à Congo, le public à Congo, le public est déjà à Maman Clémence. Mais le public à PPSV, il va dire Maman Clémence, Maman Clémence. Qui est Maman Clémence ? En quelques mots, qui est Maman Clémence ? Quelle gens te connaissent ? Je peux dire que Maman Clémence c'est une femme d'origine congolaise RDC qui aime bien l'Afrique et son pays et qui travaille malgré qu'elle est ici aux Etats-Unis 24 ans maintenant. Mais j'ai toujours travaillé dans ce sujet qui a développé l'Afrique, mon continent où je suis. Et c'est une femme mariée qui a des enfants et Dieu m'a béni avec beaucoup, beaucoup d'enfants aussi partout dans le monde et les gens qui m'appellent Maman, Maman de partout. Et voilà, en bref. Mais comment vous faites ? Vous êtes à Cheval aux Etats-Unis, à Kinshasa, vous êtes une femme mariée, s'occuper des papas, s'occuper des enfants, comment vous faites ? Comment vous vous s'en sortirez ? Bon, en tout cas, Dieu m'a béni avec un homme aussi pour se comprendre les visions qui ne sont pas les gens qui ne sont pas parce que ce n'est pas donné à tous les hommes ou les gens qui sont trop actifs, trop dynamiques. Donc, comme maintenant, on a l'ambi, on a servi, on a bimi, on a eu mission. On a eu l'ambi, on a contrôlé, on a eu l'ambi, on a eu l'ambi. Donc, on a eu l'ambi, on a eu l'ambi, Je ne peux pas se marier à travailler pendant dix heures du temps. Et la même chose, je suis en train de travailler pendant un mois. Je travaille comme une personne, je suis en train de travailler pendant 25 mois. Et puis, je suis en train de travailler pendant 10 mois, 11 mois ensemble. Donc, c'est un peu ça. À vous qui venez de se rendre à nous, mesdames et messieurs, nous sommes au studio PPSV. Nous sommes en train d'entretenir sur la conférence internationale de la femme africaine. De la diaspora, avec Maman Clémence Kouamba. Maman Clémence, donc je reviens encore à vous. Quel est le thème des SIFAD de cette année ? SIFAD 20-25, thème année Wolloblani. L'implication, c'était quoi encore ? L'implication et l'apport de la femme africaine de la diaspora. Les micros ? Bien, Maman. C'était quoi le thème de cette année ? Le thème de cette année, c'est l'implication et l'apport de la femme africaine de la diaspora. Pour le développement et l'émergence du Congo. De l'Afrique, pardon. De l'Afrique, excusez-moi. De l'Afrique. De l'Afrique, oui. Maman Clémence Kouamba, la catégorie est nominée au besoin d'un nouveau néo ? La catégorie est nominée. Voilà. Maman Clémence Kouamba, la catégorie est nominée. Maman Clémence Kouamba, la catégorie est nominée. La troisième édition, on a remarqué que ce n'est pas seulement la maman qui va se porter plus. Diaspora, c'est le même papa. Ce n'est pas le même. 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 J'avais une question aussi sur ça. Parce que c'est ma fille, je vis aussi les papas. Nous sommes pendant le mois de la femme. Et c'est purment la femme. Mais je vis encore les papas. Il y a une question à nominée. Donc, cette phrase-ci, on a ajouté aussi nos papas. Parce que nous avons des papas entrepreneurs. Donc, le papas, on a investi trop pour nous développer une communauté, même en Etats-Unis ou bien en Afrique. Alors, pour les reconnaître aussi. Parce qu'ils ont osé, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air. Alors, nous, les mamans, on a décidé aussi d'honorer nos papas. Parce que c'est un effort qui a développé en Afrique. Parlons un peu du jury. Côté, on les a rappelé, moi, ma tate. Par exemple, il y a une catégorie de businessmen. Comme il y a trois personnes. Si ils n'ont pas à vote, mais j'irais quand ils sont sur place, ils ont l'air. Ils ont l'air. Et ils ont l'air. Bon, cette année ici, nous avons un groupe de ma maman. Et nous avons une liste, nous avons une liste, nous avons une liste, nous avons travaillé dur. Et nous avons une page Facebook, nous avons YouTube, nous avons une liste, nous avons un nominé par rapport à ça. Mais l'année qui vient, il y a un site ou un website à vote. Il y a un site ou un site à vote. Il y a un site à vote, il y a un nombre à vote. Il y a un système à vote. Mais pour le moment, en tout cas, il y a un vote par rapport à la liste. Nous allons pratiquement vers la fin de notre émission. Donc avant de clore cette émission, j'ai encore une question avec Maman Clémence. Maman Clémence, le trophée, il y a un titre d'honneur. Pour le moment, il y a un titre d'honneur. 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 Alors oui, il y a un titre d'honneur. Il y a un titre d'honneur. Je une autre thing. C'est un titre d'honneur. Il y a un titre d'honneur. Il y a un titre d'honneur. Laissez-nous sur le COVK助. Alors, on le Dokٰ. Mais on va toujours viser en mode Maman Clémence, nous allons pratiquement vers la fin, on a donné la parole à nos mamans qui sont venues de Paris pour donner un message pour SIFAD 24 Un petit message pour la conférence de la femme de la diaspora de cette année Merci à vous et merci aussi à Maman Clémence de m'avoir invitée à cette grande conférence c'est un honneur pour moi et pour parler un peu de la femme la femme a beaucoup de qualité la femme a beaucoup de l'importance donc à nos temps d'aujourd'hui il faut donner la valeur à la femme, il faut donner la place à la femme d'être au-delà parce qu'on a remarqué autant de nos grands-parents autant de nos mamans ils n'ont pas eu cette opportunité de faire ce qu'ils veulent mais aujourd'hui nous qui a eu la chance de voyager pour aller à l'étranger Dieu nous a ouvert les yeux aujourd'hui d'aller au-delà et d'aider nos mamans qui sont restées en Afrique de laisser nos soeurs qui sont restées en Afrique donc notre devoir aujourd'hui c'est de se battre sérieusement pour aider nos mamans qu'on a laissés en revenant sur mon ONG on appelle l'ONG Réunion Humanitaire je suis la vice-présidente mais j'ai un président qui s'appelle Fayrou Apollinaire et ONG c'est toujours en France ? non l'ONG se trouve dans mon pays d'origine le Béné ok le Béné le Béné policement dans un petit country qu'on appelle Adjou dans le département de l'OM et mon ONG aide souvent les orphelinats faire des dons dans les centres de santé dans les villages aussi donc on aide souvent aussi les femmes veuves donc notre but aujourd'hui c'est d'avoir des investisseurs à l'étranger pour aider qui peut nous venir en aide pour aider ces mamans qui sont des orphelins qui ont des orphelins plutôt qui sont des mamans veuves et que la famille se délaisse donc notre devoir pour nous qui avons voyagé c'est d'avoir des investisseurs aujourd'hui pour pouvoir aider financer les gens qu'on a laissés au pays merci merci beaucoup merci beaucoup à notre maman qui est venue de Paris de France ok je laisse le message maintenant la parole à maman maman Josephine ok à vous la parole pour SIFAD 2024 merci beaucoup mon frère pour la parole merci beaucoup mon frère pour la parole et merci pour l'invitation sur votre plateau et je remercie aussi maman Clémence j'ai dit toujours ça c'est une très très belle initiative qu'elle a prise vraiment chapeau je crois que maman Clémence a déjà répondu à toutes les questions maman Clémence rassemble toutes les femmes qui ont des activités des activités un petit commerce du petit peu humain des ONG qui fonctionnent moi par exemple mon ONG s'appelle Thali Takoum donc il est déjà opérationnel à Kinshasa il est aussi opérationnel à Lubumbashi et maintenant c'est en Autriche il est opérationnel en Autriche donc mon ONG c'est pour pour le moment nous sommes en train de faire la pub de ONG donc on aide on apporte notre soutien aux orphelins aux handicapés qui sont sur la rue qui vivent sur la rue notre but c'est de construire comme maman Clémence amener un plus au Congo développer le Congo ce côté là parce que je travaille avec les handicapés là où je suis dans le pays où je suis et je m'aimerais apporter apporter ces soutiens aux handicapés de mon pays c'est de mon pays en ce moment un handicap physique donc ils sont capables de faire quelque chose alors j'ai pensé à ça notre but c'est de construire des écoles des écoles des formations des écoles des métiers pour tous ces handicapés qui vivent dans les rues d'apprendre un métier pour qu'il y ait moins de délinquance moins de vol moins d'analphabétisation donc la CIFA nous réunit plusieurs ONG et chacun chacune de nous a un domaine particulière donc c'est vraiment un coup de chapeau pour Maman Clémence merci beaucoup merci beaucoup Maman Joséphine je reviens encore à vous Maman Clémence pour clore cette émission vous avez un dernier mot viens-moi l'Ilobassou je ne sais pas parce que Maman Clémence il y a partout on ne sait pas les taises les moubimba bouillent on ne sait pas les robes bouillent les petits câbles on ne sait pas qu'il y a une association qui est bien mais c'est bien mais bon tout ça c'est bon mais bon tout ça c'est la force pour développer le continent en Afrique donc voilà on va aller à Dallas et à Maman Dallas parce qu'il n'y a pas de Maman un soupe c'est tout qu'il n'y a pas de la vie il y a un business et pourtant c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde c'est pour toutes les mamans de Dallas vous avez invité pour y avoir et ça les 30 les 29 dans un networking party toujours dans le même endroit non non networking party sur le Facebook il y a un KC pour une prémence pour mon adresse il y a un restaurant il y a Madame Afrima moi aussi Afrima Afrima les restaurants ils sont ici à Dallas il y a Nari Chesan parce que tu es qui est à Houston Nari Chesan ok donc tous les gens ils ont un networking party en Abissau 17h à 22h et puis le samedi c'est le jour le samedi c'est le grand jour parce que tous les gens vont faire des campagnes tous les gens vont faire des oratrices tous les gens vont faire des trophées les soirées vont faire des trophées donc ne manquez pas entrez ils sont gratuits tous les gens ne sont pas bon maman Clémence vous n'avez pas la charge vous n'avez pas 150 non venez gratuit vous n'avez pas l'assisté vous n'avez pas l'assisté vous n'avez pas la photo professionnelle et voilà merci voilà mesdames mesdames et messieurs merci d'être avec nous donc c'était une émission avec maman Clémence Quamba nous avons parlé Maman Clémence Chaud merci pour la correction donc j'ai reçu pour vous Maman Clémence Chaud connue sous Maman Clémence Chaud mais Maman Clémence Quamba donc j'ai reçu pour vous Maman Clémence Chaud sur les plateaux des PPSV nous avons parlé sur la conférence internationale de la femme de la diaspora de la femme congolaise de la diaspora qui aura lié c'est déjà ce samedi ici à Dallas donc le 30 mars 2024 donc ne manquez pas à ce rendez-vous donc d'ici là portez-vous bien on se retrouve au prochain numéro de Inside of CCDFW Bye